En quoi le CIA est arrivé vraiment important ? Le CIA est la résultante de la relation entre les Français et leur agriculture. Ce n'est pas pour rien qu'on est leader de l'agriculture européenne, ce n'est pas pour rien qu'on a des agronomes de très très haut de volée, on est très en avant sur la conservation des sols, sur les techniques culturelles simplifiées, sur l'agriculture biologique. Il faut vraiment que les Français prennent conscience de la chance qu'ils ont d'avoir une si belle agriculture. L'agriculture en 2050, j'imagine que les rendements, là ça fait 10-15 ans que les rendements stagnent, moi je pense que dans 2050 on aura enfin réussi à inverser la courbe et à retrouver une dynamique sur les rendements qui augmentent, parce qu'on a enfin compris qu'il fallait faire attention au capital-sol, que c'était l'essentiel. L'agriculteur de 2050 pour moi c'est un chef d'entreprise qui a des capacités techniques, qui connaît une dizaine de familles de plantes si ce n'est plus, et qui est capable de s'adapter à toutes les conditions climatiques qui vont malheureusement être imposées par le réchauffement climatique. Qu'est-ce que je suis venu faire ? En fait je suis venu accompagner un producteur, monsieur Pierre Pujos, un producteur gersois en agriculture biologique que j'admire depuis que j'ai commencé en école d'agronomie, qui est quelqu'un qui est très technique, qui est en agriculture de conservation depuis des années. Et en fait on a eu la chance d'être invité par monsieur Philippe Lefebvre du village Semence pour une émission Cook Midi, où en fait on présentait la chia, et chez Agrofun on travaille la chia, on a mis 15 ans à acclimater cette culture au climat français, et maintenant on développe la filière chia de France. Comment donner envie aux jeunes de faire votre métier ? Leur donner envie c'est leur dire que c'est un métier qui va être à la fois concret, c'est un métier qui vous demande quand même énormément de réflexion, parce que comment on construit, c'est pas qu'on cultive une culture à l'instant T, c'est comment on construit un système agricole dans sa complexité pour le rendre fertile, pour améliorer le rendement, pour améliorer si vous voulez le capital seul qui vous est confié. Donc un métier de salon de gens, un métier au cœur des préoccupations de notre monde, et un métier où on se raccroche très vite au concret.